Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment montrer qu'une suite est majorée et en le démontrant sans utiliser la notion de récurrence. Donc en fait ici, nous avons la suite un définie par un égale à 2n plus 1 sur n plus 3 et nous souhaitons montrer que la suite un est majorée par 2. Donc en fait ici, on souhaite faire le raisonnement sans passer par le raisonnement par récurrence. Donc on vous rappelle qu'une suite qui est majorée par 2, c'est-à-dire qu'on aimerait montrer que un est inférieur ou égal à 2 pour tout entier naturel n. D'accord ? Ça c'est de l'objectif. Donc si on veut montrer cette expression, si on veut arriver à cet état, eh bien pour montrer qu'une suite est majorée par 2, il nous suffit en fait, comme dit le rappel, d'étudier le signe de un moins 2. Donc là nous allons faire, étudions, étudions le signe de un moins 2. Donc en fait ici, un moins 2 égale, donc ici pour tout entier naturel n, ça va nous donner 2n plus 1 sur n plus 3, moins 2. D'accord ? Nous allons mettre tout au même déluminateur. Donc ça nous fait un moins 2 égale 2n plus 1 moins 2 fois n plus 3, donc sur n plus 3 ici et sur n plus 3 ici, parce que nous avons mis tout au même déluminateur. On va tout écrire sous une même écriture rationnelle. donc un moins 2 est égale à 2n plus 1 moins 2 fois n plus 3 sur n plus 3. On développe notre numérateur. Et donc un moins 2 est égale à 2n plus 1 moins 2n moins 6 sur n plus 3. Et donc enfin, il nous reste un moins 2 égale moins 5 sur n plus 3. Donc ça c'est l'expression un moins 2 qui va être égale ici à moins 5 sur n plus 3. Et maintenant nous allons étudier le signe de cette expression. Or, mais il est évident que comme n appartient à grand n, bien tout simplement on peut dire que n est positif ou nul. Donc si n est positif ou nul, alors automatiquement n plus 3 ça strictement plus grand que 0. D'accord ? Parce que n est supérieur ou égal à 0. Moins 5, eh bien c'est strictement négatif. D'accord ? Ce qui nous permet de dire tout simplement que cette expression rationnelle, moins 5 sur n plus 3, est strictement négative. Et donc tout simplement, ça permet de dire qu'en fait, un moins 2 est strictement négatif pour tout entier naturel n. D'accord ? On est capable de justifier qu'un moins 2 est strictement plus petit que 0. Et donc que un est strictement plus petit que 2. Et donc si un est strictement plus petit que 2, eh bien il est évident qu'un sera inférieur ou égal à 2. Mais donc cette écriture nous permet de justifier que maintenant notre suite un est bien majorée par 2. Ça c'est la méthode à suivre pour montrer qu'une suite est majorée. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite on t'embarque avec nous sur jevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !